Hey, ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle lecture. Aujourd'hui, Splat attend la neige, un livre de Rob Scotton. C'est parti ! Splat attend la neige. Maman, quand est-ce qu'il neige ? demande Splat. Il guette les flocons par la fenêtre. Il rêve de faire un énorme chat de neige. Mais Splat attend, attend, et la neige ne tombe toujours pas. Veuillez regarder la vie jumelle. Alors, il a une idée de génie. Puisque la neige ne veut pas tomber, il va en fabriquer. La neige, c'est froid et mouillé, se dit Splat. Il prend des glaçons et les met dans un bol. Il se prépare les fabriqués. Il met les glaçons dans un bol. La neige, c'est blanc et tout léger, ajoute Splat. Il prend les plumes de son oreiller et les met dans un bol. Il ne manque plus qu'un peu de vent. Regardez comme il a accroché tous les fils avec le ventilateur pour faire du vent. Splat a mis le ventilateur à fond. Il y a des plumes partout. Oh non, se lamente-t-il. On ne peut pas faire tomber la neige. Tout le monde sait ça, lui dit sa petite sœur. Splat est tout triste. Est-ce qu'il va finir par neiger, se demande-t-il. Il est en train de tout balayer. Il est désespéré parce qu'il ne neige pas. Je sais, s'exclame-t-il d'un coup. Si je pense très fort à la neige, peut-être qu'elle tombera. Splat met son gros manteau. Il sort son traîneau et prépare ses canards pour qu'il le tire. On est prêt, dit Splat. Allez, la neige, tombe ! Et il attend. Il attend encore. Et voilà, il neige ! Mais les flocons sont minuscules. Ils sont tout petits, mini-ri-ri-ri-ri. Bon, se dit Splat. Il ne neige pas assez pour faire du traîneau. Mais je peux faire un chat en neige. Splat commence à rassembler de la neige. La petite sœur de Splat vient l'aider. Elle ajoute un ruban sur la tête du chat de neige. Maintenant, c'est un mignon petit chaton comme moi. Splat et sa petite sœur essaient de faire une bataille de boules de neige. Mais il n'y a pas assez de neige. Et bientôt, il fera nuit. C'est l'heure de manger. Il faut rentrer, crie leur père. Splat n'a pas faim. Il n'arrête pas de regarder par la fenêtre. Puis, le vent commence à souffler. La neige commence à tomber. Et à tomber encore. Et encore. Et encore. Splat et sa famille restent bien au chaud. Ils font griller des guimauves dans la cheminée. Ils font des ombres avec leurs pattes. Et se racontent des histoires toute la nuit. Le lendemain matin, tout est recouvert de neige. Splat fait le plus beau chant en neige du monde. Bravo Splat ! Voilà. C'était Splat attend la neige. À présent, je vais te poser trois questions. Première question. Pour fabriquer de la neige, que prend Splat dans son oreiller ? Deuxième question. Quand Splat et sa petite sœur font un petit bonhomme de neige, un petit chat de neige dehors, que met la petite sœur de Splat sur le chat ? Et troisième question. Qui traîne le traîneau de Splat ? Qui tire le traîneau de Splat ? Voilà. Tu peux envoyer tes réponses aux questions sur le blog de la classe ou par mail. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Qui tire le traîneau de Splat ?